Salut tout le monde, c'est Sapey, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On traque avec un sacré 174, pardon, pas 174. On est contre un Xelor Retrait, ça peut être un peu relou ça. Un Xelor Retrait, enfin bon, je ne sais pas s'il est au retrait ou quoi. Il faudra faire gaffe aux horloges, du coup je vais lancer mon châtiment. Il m'a retiré pas mal de paires, donc je ne peux même pas lancer d'autres châtiments. Je vais lui mettre une flamiche. Hop, et on va aller se planquer dans le coin. Il va falloir faire attention parce que si je joue avec horloges, on a un malus de résistance haut. Et ça, ça peut être assez vénère. Pour l'instant, il fait juste du retrait. Il ne tape pas vraiment, voilà, il nous met à 4P à tous les tours. Ce qui est assez chiant, mais bon. A ce rythme-là, je ne pense pas qu'il gagne. Par contre, si je peux lui mettre une abso par tour, il perdra. Mais après, il va commencer à mettre des horloges parce qu'il est au niveau 80, le niveau de l'horloge. Et je vois qu'il a une piote bleue, donc à mon avis, il nous floue carrément, d'accord. Après, il s'enlève 2P à lui aussi, donc ce n'est peut-être pas le meilleur que le meilleur call, mais pourquoi pas. Je lui mets tout de même une flamiche. Bon. Pour l'instant, on va subir un petit peu ça. Pourtant, on a un 2+, qui va être... Ah, l'échec critique sur l'horloge. Oulala, alors ça, il n'a pas de chance. Parce que ça lui coûte 5 PA, c'est un gros essai, quoi. Ce n'est pas comme s'il faisait un échec critique sur un ralentissement ou un truc comme ça, tu vois. Je ne sais pas si ça aura un impact si grand que ça dans le combat, puisque bon, je n'ai que 6 PA de toute façon. Là, il peut encore m'en retirer des PA, donc voilà, il fait vol du temps, il va pouvoir faire mon ralentissement. Ah, je l'ai esquivé pour une fois, c'est bien. Ah voilà, au moins, je vais pouvoir mettre une abso. Parce qu'on a quand même pas mal des... Enfin, pas mal. On a quand même un Dofuski à Wad, donc on n'a pas 0 de sagesse non plus. Je vais mettre une abso, 65 dégâts, c'est mieux que rien. Je vais le coller, même si je ne suis pas sûr de le tacler avec 50, c'est pourquoi pas, remarque. Il dévouement, il n'a plus que 5 PA, il nous met l'horloge. Effectivement, ce n'est pas très fort, parce qu'on a moins 50% haut, et il tape 170 là, il a eu de la chance de le dé tacler là, par contre. Ce n'est pas très grave, on pourra tout de même faire une abso. On vérifiera aussi nos pourcentages de points de vie pour essayer de placer une pupu. Là, on peut lui mettre une belle abso. En fait, c'est dommage que j'aurais bien aimé lancer le châtiment à J, mais je n'ai pas eu le temps, vu que dès le Tourin, il m'a mis à 5 PA. Je ne pouvais même pas, Tourin, mettre le châtiment à J pour essayer de le tacler, tu vois. Donc, il nous met deux horloges, il regagne 1 PA, donc il va sûrement mettre un ralentissement. Mais tant qu'on a 4 PA, ça va. Mais attention, les horloges, il commence à faire un peu mal. Voilà, on a 4 PA. Bon, on peut mettre au moins une attaque, tu vois, c'est mieux que rien. Parce qu'au final, il n'a pas beaucoup de points de vie, ce Xelor, qui n'est pas trop mal stuff, franchement. Il n'est pas horrible, ce Xelor. Et je pense qu'il a pas mal d'agis, parce que là, il détaque à chaque fois comme ça, alors qu'on a quand même 50. Vous ne vous rendez pas compte, 50, mais sur Eurétro, c'est quand même bien, en fait. Dès que tu as plus que 0, c'est déjà beaucoup, en fait. Parce que les items, à l'époque et tout, ça ne donne pas beaucoup de stats. Ah, voilà, tu vois, c'est bien ce qu'il me semblait. Il allait tacler des fois. Donc là, il est taclé, cette fois, donc il ne pourra pas mettre de ralentissement. Et là, je vais pupu, parce qu'on est à quasiment midlife. Et il contre sur la pupu, bon, ça n'aura pas un impact, enfin, ça ne sera pas très grave. Là, on a la pupu qui va tomber. C'est parti, ça peut faire très mal si on crit. 520, même sans crit, ça fait très très mal. Pour rendre, je n'ai plus que 1000 points de vie, il n'en a plus que 200. Là, la pupu, elle était bien au petit, 60% de nos points de vie. Ça fait mal, parce qu'on a beaucoup de points de vie. Et il réessaye de détacler, ça ne passe pas. Je vous l'avais dit qu'il avait eu de la chance au début de détacler. C'est bien ce qu'il me semblait. Parce que c'est assez aléatoire sur cette version du jeu. Dès que les deux joueurs ont un peu d'agis, on ne sait pas vraiment qui détaclent, tu vois. J'ai châtiment, un tel. J'hésite à châtiment, une vitalesse pour essayer de remettre une pupu prochain tour. Je vais peut-être le faire. Vu qu'Apso me soigne, c'est peut-être mieux d'Apso quand même. Vu qu'Apso me soigne, ça revient un peu au même. Là, il va passer en dessous de ma pupu. Mais tant que j'ai au moins les 30% de nos points de vie. De toute façon, il n'a plus que 80 points de vie. Donc en vrai, j'ai juste à mettre une Apso et c'est bon. Il n'y a pas besoin de me prendre la tête avec une pupu. Il va essayer de nous mettre à 3 PA. Pour ne pas qu'on puisse le tuer. Parce que c'est vrai que si on a 3 PA, on ne pourra pas le tuer. On ne pourra pas faire d'Apso, pas de pupu. Est-ce que ça va passer ? Ça ne passe pas pour lui. On a esquimé un petit peu avec nos 13%. Du coup, normalement, sauf échec critique, on le tue. Ah bah ! Oh là là, c'est abusé. Parce qu'on ne vous rendait pas compte, mais c'est une chance sur 100. Là, de dire ça, ce n'est pas comme... Non, c'est un truc de fou. Bon, il a fin d'échec critique tout à l'heure. Donc, on est quitte. Ah non, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, sauf échec critique, on le tue. Et là, bim, gros EC. Alors que c'est vraiment une chance sur 100. Là, c'est comme si j'avais passé un exo. C'est comme si j'avais passé un exo. Et du coup, le combat est relancé. Parce que je n'ai pas les PA pour le tuer, là. Là, j'ai 3 PA. Je ne peux pas le tuer. Je n'ai plus beaucoup de points de vie. Ah, c'est un truc de fou. On va mettre le châtiment vitalesque. J'hésite à reculer. Mais non, c'est un peu chaud. Châtiment vitalesque, attention. Parce qu'il tape fort. Là, c'est peut-être le tour où il doit dévouement. Donc, il pourra peut-être... Oh, il regagne un PA. Ah, il a un karma positif sur cette fin de combat, le gars. Allez, on esquive un petit peu. C'est cool. C'est vraiment cool. Il retire. Il faut juste qu'on ait 4 PA pour le faire le kill, là. Ah, il a eu de la chance, quand même. Ah, ce n'est pas fini. Est-ce qu'on va esquiver ? Ah, c'est chaud avec la démotivation. On perd un peu. On a 4. Pour l'instant, c'est bon. Mais il peut peut-être encore retirer des PA. Apparemment, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut retirer des PA avec 2 PA ? Non. Sauf échec critique, c'est bon. C'est bon. Ouf. Oh là là. C'était un match compliqué. Parce qu'en soi, il n'est pas super opti, ce Xelor. Mais vu qu'il tapait haut, et qu'évidemment, nous, on a le malus de raise haut, ça rend le match un peu difficile. J'ai mis l'Aquadala pour compenser un tout petit peu. Mais bon, 6% haut, ce n'est pas grand-chose. Et du coup, le match-up, un peu difficile avec le retrait en plus. C'était vraiment... Parce que le Saker est quand même bien stuff. Il a beaucoup d'overvita, comme vous le voyez, Capodendo, Daggerfall, machin. Mais ouais, le match-up, pas facile. C'était un beau combat avec 2 EC. Au moins, il n'y a pas de Jelou. Vu qu'il avait fait un gros échec critique sur l'horloge, c'est vrai. Et nous, on a fait un échec critique au moment de faire le kill. Ça a failli nous coûter le match, parce qu'il ne nous restait plus beaucoup de points de vie. Allez, j'ai chopé une deuxième track. Je suis allé chercher loin, lui. Je crois qu'il voulait camper là-dedans, de base, avec son sacrit. T'as la map, c'est plutôt stylé, en vrai. Et du coup, je l'ai chopé. Bon, je ne suis pas full vie, mais je crois que ce n'est même pas si grave que ça. Il est niveau 66. Je viens d'arriver sur la map. Il est dans la zone Chauffeur, là. Et c'est parti. Il a 1200 points de vie. Il a quand même 9 PA. D'ailleurs, j'ai mis le mode... Enfin, j'ai mis les daggerfalls, mais en vrai, j'aurais pu jouer avec le bâton des rois, parce que contre un sacrior, tu n'as pas besoin d'avoir un PM en plus. En vrai, ça ne sert pas à grand-chose. Hop, on va faire les petits châtiments. Je vais mettre une flamiche, et puis on va avancer. En vrai, là, on peut limite jouer ça en mode tactique, parce que bon, sacri contre sacri, il n'y a aucune stratégie. Ça va être du spam. Et la map, en vrai, n'est pas si moche. C'est pas mal. Ouais, ça va, j'aime bien. Alors, du coup, châtiment osé. Ok, on va essayer de jouer sur le châtiment osé, puisque je dirais que j'ai malus de rez. C'est vrai que lui, il n'a pas de malus de rez, donc il faudra faire attention. Mais il n'a pas de rez non plus, parce que d'habitude, du coup, on des sacri, ils ont des rez feu. Tu vois, parce que là, j'ai un malus de rez haut, mais il tape pas si fort que ça. On tape aussi fort que lui, donc. Voilà, là, c'est un gros combat de qualité, les amis. Ça va spam comme ça. C'est vrai qu'il a fait le châtiment utalès. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû, je n'en sais rien. Voilà. On s'amuse bien sur Dofus Retro. Des fois, ça fait du bien de débrancher le cerveau. C'est pour ça que, ouais, les combats en Osamoda, je trouve que c'est les combats les plus brain, au final. Alors qu'on pourrait se dire, ouais, Osamoda, c'est du spam invoque, mais en fait, c'est une des classes où... En tout cas, à bas niveau... Enfin, à bas niveau. Niveau 70, quand je l'ai beaucoup joué. Enfin, récemment, là. Où, en fait, tu réfléchis en jouant Osamoda. C'est-à-dire que tu dois réfléchir entre... Est-ce que là, je dois mettre mon bouffe-tout ? Est-ce que je dois mettre un sanglier ? Est-ce que je dois mettre un prespic ? Alors que la plupart des autres classes, c'est... Par exemple, tu joues, tu fais Tempête, tu n'as pas le choix. C'est le plus fort, voilà. Avec Sacri, bon, je vais faire des abso. Je n'ai pas le choix. C'est le truc le plus fort que j'ai à faire. Et finalement, avec Osamoda, j'ai trouvé que c'est une des classes où tu as le plus de... Pas de skills, mais au final, où tu dois faire les meilleurs choix, quoi. Parce que sinon, ça ne passe pas. Bon. Donc, au-dessus de spam l'abso, là, normalement, on finira par gagner... On ne perd pas beaucoup de points de vie. Il t'a même pas si fort que ça, alors qu'on a un malus de reste, comme je disais, c'est un peu bizarre. Là, on commence à taper assez fort de l'autre côté. Puis, vu qu'on avait plus de points de vie de base, bah, regarde, on est déjà en train de le rouler dessus. Il remet une pupu. Nous, on peut mettre également une pupu. Qui va faire le kill. Elle est à faire sa pupu, hein, à Nil. Franchement, elle fait mal. Sa pupu, là, à chaque fois, là, déjà, tout à l'heure, contre le Xelon, elle avait fait genre 500. Là, elle refait du 490. Ça rigole pas, hein. Et du coup, on gagne cette petite traque. Tranquillement. C'était pas un gros combat, mais c'était sympa. Moi, je me suis fait la petite balade. Là, j'ai pris ça. Je me suis fait la balade pour aller le choper. Je l'ai un petit peu attendu, parce que je crois qu'il campait là-dedans, en fait, de base. Ouais, voilà, il devait attendre ici. Tu sais, que les mecs fassent une erreur pour essayer de le traquer et que ce soit sur une map cac, mais ça n'a pas payé pour lui, en tout cas. On se retrouve tout de suite pour un prochain combat avec le petit Sacrior Feu. Très basique. Ça, c'est vraiment du classique aussi. Le petit Sacrior en panneau bloc, machin. Ça, c'est du classique de fuce rétro et ça fait du bien d'en voir aussi. Des grands classiques avec les Yop Feu, les Kraer, tout ça. C'est cool. On est parti. Troisième combat, on est contraint à Yop Feu. Enfin, je dis feu, en vrai, j'en sais rien, si vous n'avez pas feu, hein. Attention, il va peut-être se décaler vers nous. Bon, je me suis rapproché de lui, mais je ne sais même pas si c'est une très bonne idée. Bon, on verra bien. Je pense qu'on a de quoi le tanker de toute façon. Ouais, franchement, ça va. On peut tanker ses tempêtes parce que j'aurais pas dû me rapprocher parce que je prends trop de fluit de tempêtes. Au moins, il ne s'est pas boosté parce que c'est un peu chiant quand il lance vitalité et puissance. Au moins, il n'a pas eu le temps de le faire, donc ce n'est pas plus mal. Je vais lancer mes petits châtiments tranquillous. Je vais aller le coller, mettre une flamiche. Il faudra faire attention parce que lui aussi, il a les résistances feu, les 30%. Ce petit feu qui est assez bien soft. Pour le coup, vu son niveau, c'est normal. Il a un soft très correct. 1100 points de vie pour son niveau, c'est la base. Mais effectivement, je n'aurais même pas dû me rapprocher de lui. On n'est pas pressé. Ça va, franchement, on n'a pas perdu grand-chose. En plus, on a 5 PM, donc on pourra lui mettre deux abso là, par exemple. Alors, ça ne tape pas très fort puisque, il prend ses 30% feu. Tu as 5 PM, enfoiré. Eh oui, les dagger folles qui sont là. Mais ouais, limite, en plus, il aurait pu avoir un bouclier garde-coeur. Ça aurait été bien. Garde-coeur qui donne 12% feu, 12% terre. Oula, bug de son un peu. Du coup, voilà, là, il lance sa vitalité mais du coup, il ne nous aura pas tapé ce tour-là. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait l'atteindre ce tour, mais ce n'est pas grave. On en profitera pour... Là, je peux mettre des flamiches, par exemple. Ouais, je peux mettre deux flamiches et peut-être lancées. J'allais dire châtiment à Gilles. Je ne sais pas si c'est ouf. Ce n'est pas terrible mais je vais mettre une cahote là. Ça me fera une entité pour plus tard, plus essentiellement si le combat dure un petit peu. J'aurai une entité disponible pour pouvoir coop avec. Enfin, plutôt transpo, du coup, puisque je rappelle que sur cette version de jeu, il y a deux sorts différents. Transpo pour les alliés et coop pour les ennemis. Il s'est bien placé. Il fait exprès d'être à deux cas pour ne pas que je puisse facilement choper avec l'abso. Après, je peux continuer de mettre des flamiches. On n'est pas pressé, pressé. Je ne sais même pas si je choisis de faire le châtiment à J. En vrai, ça ne coûte pas grand-chose de faire le châtiment à J. Les flamiches, je ne tape pas des masses parce qu'il y a des restes feux. J'espère que le combat ne va pas durer 4 heures parce que s'il ne vient jamais, ça risque d'être un peu long. Au pire, je rusherai. Et je ferai des coupures si vraiment le mec ne vient jamais parce qu'il veut jouer sa vie. Non, ça va, il a l'air de venir. Tout va bien. Il va nous mettre une petite tempête et reculer. 133 quand même les dégâts vu qu'il est boosté. Ça tape pas mal. C'est pas un mauvais up. Franchement, il tape fort. On va aller se mettre dans le coin et on va mettre nos absos qui tapent un petit peu plus fort là. On a un petit peu boosté. On a quoi ? On n'a pas beaucoup de boost en vrai. On a 60 d'intel et pour l'instant, c'est tout. Il va bon, il va tempête, il va reculer. Je crois que je peux encore lui mettre double absos. Alors le gameplay est un peu no brain mais c'est normal. Ouais, c'est normal pour le coup. Ah, j'hésite à mettre deux absos. Ouais, je vais mettre le châtiment quand même. Le châtiment et une abso. Voilà, on est sur Dofus Retro. C'est pour ça que je disais encore une fois que les Ossa pour moi, c'est une des classes les plus skillés à bas niveau parce que tu as des choix à faire alors que la plupart des autres classes, il n'y a pas de choix en fait. Il n'y a aucun choix dans le petit pupu. Quand je dis il n'y a aucun choix, c'est-à-dire que les tours les plus optis sont ultra évidents alors que les tours les plus optis en Ossamodas ne sont pas les plus évidents. La belle pupu en crit, 420. Quand je vous parlais de la pupu tout à l'heure, les 3 combats on a réussi à mettre des belles pupus et c'est ce qui fait la diff à chaque fois. Là, ça me permet de relancer le châtiment vitalesque. Il va peut-être faire un peu de dopou là. Ouais, ça fait mal un peu les dopou. Et il part de l'autre côté, c'est bien joué, il va pouvoir reculer, éviter de se prendre des free abso. Je pourrais l'attirer mais est-ce que c'est vraiment rentable ? Je n'en suis pas sûr. Je vais mettre des petites flammes niche. Franchement, je vais m'approcher un petit peu. J'ai envie d'aller mettre cette pupu au prochain tour parce qu'on a déjà la relance. Ah non, il n'a pas boosté la pupu du coup. Ah oui, il n'a pas boosté la pupu. Ah oui, c'est réussi ça quand même. Ok, je n'avais pas vu mais la pupu n'est pas boostée. C'est-à-dire que là, je ne peux pas la relancer avant un petit moment. Alors que moi, je me suis dit attends, s'il a boosté la pupu, logiquement, je peux la remettre dès maintenant. Ce n'est pas le cas. Ça aurait été bien d'ailleurs mais je ne sais pas, il a dû booster un vote pour te déplacer sur la carte avec le chaffeur avec les kawatt parce que sinon, tu n'as pas d'entité pour te déplacer pour faire des coops, des transpos. Donc, je pense que c'est un petit peu le compromis qu'il a fait mais bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir la pupu booster. Donc, je pense que c'est le prochain sort qui va monter ça va être la punition à fur et à mesure là, à mon avis. Je vous rappelle que ce n'est pas mes persos donc voilà, moi, je fais avec les choix qu'il y a sur le perso ça ne me dérange pas du tout je m'adapte et il n'y a pas de soucis son sacré est vraiment pas mauvais pour le coup. On met des bons crit puis même le Yopfeu en face n'est pas si nul. Après, c'est un Yopfeu on en connaît un milliard les Yopfeu j'en ai déjà croisé 500 000 c'est le truc qu'on voit le plus à mon avis avec les Krayer et là, on va quasiment le tuer. Batchop, encore une fois, très classique. Alors, si on fait un crit il meurt. Non, il n'y aura pas de crit on va le coller. Peut-être qu'il perd une vita il perd la vita dans très longtemps c'est vrai que la vitalité c'est 21 tours donc il y a le time il y a le time quand même et on va pouvoir faire le kill normalement. Donc franchement là c'est un peu du gameplay no brain mais je vous montre un peu de tout tu vois je vais lui dire GG je vous montre un peu de tout hop et on a 75 là-dessus c'est cool un petit niveau de plus ça me fait des points de sort supplémentaires par exemple parce que je parlais de la punition on a gagné un point de sort c'est-à-dire que je peux booster la punition si je veux mais bon encore une fois c'est pas mon perso donc si le mec a pas envie de booster la punition pour x ou y raison tu vois je vais pas le faire à sa place donc tranquille quoi ok c'est sa crieur quand t'as envie de déposer ton cerveau et t'amuser un peu sur les trop c'est pas mal mais bon c'est pas une classe qui demande beaucoup de réflexion après ça dépend des matchups là c'est vrai que j'ai fait des matchups le matchup contre l'excelor peut-être un peu plus mais la matchup contre sa crie évidemment que c'est no brain 156 pv tombe quand même sur le sa crie c'est pas mal donc voilà on se retrouve pour un prochain combat à tout de suite et j'ai chopé une dernière track c'est parti contre maximilien encore yopfeu je pense sur une map très ouverte il y a quasiment aucun obstacle il y a un bloc c'est tout il y a plus beaucoup de maps comme ça sur d'office 2 je pense ça va être juste un obstacle alors yopfeu encore basique voilà donc ça va être encore un match peut-être pas très brain en même temps je joue sa crieur donc pour trouver un match brain c'est impossible il n'y a pas de match brain en sa crieur en tout cas pas à ce niveau là hop on va faire les petits châtiments basiques simples efficaces on va s'avancer c'est pas grave si il vient nous taper le but du jeu c'est qu'il nous tape aussi pour qu'on soit boosté il recule pour l'instant je vais mettre ma petite carotte je vais mettre mon petit châtillage comme ça la carotte vous le savez ça pourrait servir comme je disais à transpo plus tard voilà si le micro part par là parce que j'ai l'impression qu'il va jouer sur un petit peu tempête bon tempête bon mais vu qu'il a que 4pm ça devrait aller pour nous normalement il ne faudra pas trop faire d'abus de bon tempête bon tempête et que je ne le chauffe jamais normalement je pourrais forcément lui mettre un petit peu de dégâts alors il termine son tour ici donc on va clairement la tirer hop le gameplay sacré très simple en même temps sur le office rétro à ce niveau là il n'y a pas beaucoup de gameplay compliqué mais il tape fort il tape fort à la tempête parce qu'il tape sur du 30% de raise c'est pas non plus énorme mais on va merde on va commencer à taper de plus en plus fort à l'abso aussi les dégâts sont pour l'instant pas terribles vu que c'est du vol de vie ça compense un peu oh le bon crit là il nous met déjà à 65% de nos points de vie mais on le rattrape petit à petit avec nos avec nos 5pm sachant que lui il en a que 4 il va vraiment continuer de bourriner là je vais être au petit pupu ouais ah ouais c'est une bonne pupu là que je vais pouvoir lui mettre comme d'hab la pupu elle carie ah oui en plus il y a la caotte j'ai pas fait exprès mais c'était au petit la carotte c'est parti la carotte la pupu oh elle passe en crit en plus c'est joli ça tombe bien c'est le moment où je dois relancer le châtiment spirit comme ça c'est parfait je perds pas de PA enfin ça rentre bien dans le tour attention quand même il nous fait mal il n'a plus que 200 points de vie et là on est bien bien boost ouais il me fait un peu peur mais normalement ça va être très short je le tue pas mais il ne tue pas non plus donc on le tue derrière quoi normalement il ne tue pas et on le tue c'est très close en même temps c'est un Yopfeu 73 il est quasiment ah il va tenter une petite vita je crois sûr que la vita soit bien jouée parce que sauf échec critique j'ai dit ça tout à l'heure normalement je le tue voilà il n'y a pas d'histoire d'échec critique ça passe contre Maximilien premier voilà pour ces mauvais petites actions je l'ai déranqué il était grade 2 je l'ai fait la déranque on va se retrouver au putsch rapidement parce qu'il n'y a pas 60 000 trucs à voir on va montrer là on va vite aller au putsch voilà aujourd'hui vidéo track très basique très simple très connu mais ça fait plaisir aussi des fois de pas se prendre la tête faire un petit peu de no brain voilà spammer les absos spammer les pupus les pupus qui ont carré quasiment dans tous les combats c'est un truc de fou à chaque fois on arrive à mettre une pupus et c'est ça qui a fait la différence la plupart du temps à chaque fois au moins 400 au moins 500 c'est assez ouf le sacri je vais vous montrer il n'est pas spécialement ultra bien stuff c'est quand même pas mal il a des bons over vita bon le stuff voilà la bouffe coiffe royale c'est un peu un stuff de Yopfeu aussi la capo d'indo 110 vita c'est pas mal les dagger foils aussi 110 vita c'est quand même des over vita sympathiques il y a aussi le bâton des rois que tu peux jouer si tu veux 4 pm ça peut servir par exemple dans le match-up comme je vous disais sacri contre sacri où t'as pas vraiment besoin de pm la panoblop classique voilà il y a quand même des bons FM vita pour le coup il y a quasiment 100 vita sur tous les items franchement c'est pas mal niveau FM vita il y a la boule loot qui est plus de rois incroyable le gelano 25 intel non franchement c'est correct les stuff sont vraiment propres ça lui fait 1800 points de vie pour son niveau c'est pas mal sachant qu'au niveau 80 je pense que le stuff va être changé avec des nouveaux items pourquoi pas de la panoblop royale pourquoi pas de la pano chica pour ceux qui se rappellent de la pano chica elle était pas mal à l'époque et non mais là ça reste très efficace voilà pour les stats 8 PA 5 PM avec les dagger foils sinon on a 8 4 on a évidemment des res mais c'est pas mal parce que par exemple là quand toutes les classes agi que je vous dis d'habitude on croise beaucoup de xalor air de kra air avec le bouclier dala on a directement à 35% de s quoi là on a 33% de résistance agi avec le bouclier dala par exemple donc c'est quand même pratique je vais vous montrer au putsch même si bon au putsch les dégâts d'un sacré c'est pas voilà c'est pas un truc de fou vu que tu veux pas vraiment de booster pour essayer avec un sacrifice ça doit être possible mais j'ai pas que ça à faire du coup ouais oui d'ailleurs on peut le faire en vrai de vrai c'est pas si long que ça une carotte je sais pas si ça marche avec une carotte sacrifice ça devrait marcher logiquement hop et si je tape ouais ça marche bref ah voilà j'ai une booster rapidement parce qu'en vrai tu tapes en général quand tu tapes avec un sacré t'es toujours boosté quasiment je sais pas combien de temps il reste le sacrifice sur cette version les gars ça doit rester un peu longtemps 5 tours quand même c'est pas mal s'il n'y a pas de debuff j'ai elle quoi voilà donc je vais booster un petit peu nickel il va pouvoir commencer à taper un peu alors je sais pas j'ai combien d'untel là par exemple j'en ai pas énormément voilà j'ai pris un petit peu de boost d'untel on va regarder un petit peu les dégâts c'est quand même pas mal vu que c'est du vol de vie franchement ça fait quand même plaisir on va relancer un petit peu voilà taper du 115 100 quand t'es vraiment bien boosté parce qu'il y a certaines classes qui vont bien te booster tu peux justement taper du 150 c'est pas mal et puis évidemment vous l'avez compris la valeur sûre c'est la pupu que je vais mettre là on est par exemple avec 47% 530 dégâts mais je pense qu'il va la booster là il attendait juste d'avoir un peu plus de points de sort parce que les niveaux en fait niveau 1 change rien là ce qui change c'est juste le temps de relance mais c'est vrai que c'est pas si bête de pas le booster parce que disons que sur la pupu de toute façon tu vas pas le lancer 40 fois par combat ça dépend contre certaines classes contre certaines classes tu peux le lancer plusieurs fois contre certaines classes tu vas l'envoyer une fois et après tu seras soit l'ohp soit le combat sera fini avant enfin t'as compris donc c'est pas c'est pas ridicule de pas booster le sort même si évidemment c'est toujours mieux de le booster mais on n'a pas les points de sort disponibles pour tout parce que lui par contre il a la caotte et ça c'est un truc que pas beaucoup de sacri enfin pas beaucoup de joueurs ont à ce niveau là et c'est un avantage qu'il a comparé aux autres tu vois d'avoir une caotte niveau 5 qui la relance c'est quand même assez rapide le chaffeur aussi qui est niveau 4 et ça je vous le disais ça peut servir sur les grandes maps pour pouvoir se déplacer avec la transpo blablabla les détours et tout donc c'est quand même assez utile quoi et puis après je vais vous montrer la pupille tiens le chaffeur il va me mettre à 50% pile là on va avoir le droit à une belle pupille 550 et c'est quand même pas mal les pupilles font plaisir donc voilà pour ce petit sacrieur pour ceux qui se rappellent à l'époque il y en a pas mal des sacrieurs comme ça à l'époque ils étaient sûrement mieux ce teuf parce que bon quand tu jouais sur 1.29 les serveurs étaient déjà sortis depuis très longtemps enfin très longtemps ça c'est déjà un moment qu'ils étaient là alors que là ça fait juste un mois ça fait un mois pile là quand je tourne la vidéo que le serveur est sorti je crois donc voilà un mois c'est déjà pas mal d'avoir ce genre de perso et en plus beaucoup de pv-tons 164 pv-tons alors je pense qu'il en a déjà utilisé un petit peu il est bientôt au grade 6 voilà il lui manque 300 points d'honneur même pas là pour le grade 6 donc non c'est un sacré efficace valeur sûre comme d'hab comme d'hab c'est comme Yopfeuze Kraer valeur sûre n'hésitez pas à laisser un maximum de like n'hésitez pas à venir me suivre sur twitter pour me soutenir et tout n'oubliez pas qu'il y a des live twitch régulièrement où je fais des tracks justement donc si ça vous intéresse il y a souvent des lives voilà des trucs comme ça donc n'hésitez pas à aller sur le twitch ça peut tout simplement S-A-P-U-H et puis voilà bonne soirée les gars c'était cool et bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada